Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers invités, hommes de Dieu, chercheurs, chrétiens, de tous bords, vous qui nous avez donc retrouvés cet après-midi une fois de plus, parce que dimanche dernier nous étions dans la première partie de cette émission, dimanche dernier, où nous avions pu voir deux poids lourds de la spiritualité chrétienne affirmer, démonstration à l'appui, maintenant l'Afrique. C'est vrai que ça nous avait choqués pour nous autres qui sommes panafricanistes et qui protestant énergiquement, d'où vient-il que des hommes de Dieu se mêlent des affaires sérieuses rélevant du destin du continent, l'Afrique. Et donc, mille et une questions avaient été posées. Et aujourd'hui, il est de bonne alloi que nous ayons des réponses de ces hommes de Dieu. D'où la thématique de ce soir, de cette finale, les causes prophétiques du rabaissement, sinon de la chute de l'Égypte, avec pour sous-thème l'hôtel et le monument, symbole de la restauration de l'Égypte. Voilà qui va nous donner certainement des réponses, parce que lorsque les gens ont été des siècles et des siècles dans une certaine approche, des choses spirituelles, on ne vient pas déranger pour rien. Les dérangements doivent être accompagnés d'explications qui tiennent debout pour que les uns et les autres puissent réviser leur position. Voilà, donc vous êtes conviés à ce grand repas, sinon cette grande messe spirituelle, sinon de bouleversement spirituel, décidément en nous nous rendant compte que ça commence ici à Pointe-Noire, la remise en question de tout ce que nous avions autrefois cru de par l'Évangile, de par la Bible, de par ce qui nous avait été comme ça, la donnée comme message ou bien parole de Dieu. Nous entendrons dans la deuxième partie de cette émission aujourd'hui le pasteur Diodonné Ake réagir depuis la Côte d'Ivoire et nous avons dans l'assistance aussi un invité d'honneur, le pasteur Elvis Tamba, qui a été comme ça là, touché par l'Esprit de Dieu pour se rapprocher donc de ces hommes de Dieu qui nous avaient choqués dimanche dernier. Encore que nous les panafricanistes, on commence à se dire, on dirait bien qu'ils ont des arguments pour justifier leurs affirmations. Cela dit, avec cette pensée du jour, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin, non pas de la lettre écrite tout simplement, mais de la révélation venant d'en haut pour comprendre ces choses. Chers invités, bonjour. Bonjour à vous, c'est Alexis. Bon, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Il y en a qui n'ont pas suivi la première partie de l'émission qui vous découvrent maintenant, rapidement, à tour de rôle. Qui êtes-vous ? King Fortuny Tidima, visionnaire de la plateforme Etendard du Midi. Etendard du Midi, mesdames et messieurs, Il est temps aussi que nous puissions, avant de partir de Pointe-Noire, faire un gros plan sur Etendard du Midi, parce que nous avions entendu dans l'émission précédente que ce n'est pas un hasard, que c'est prophétique, que c'est même écrit. Alors nous aurons à décrypter le visionnaire de l'Etendard du Midi. Quel est son parcours ? D'où vient-il qu'un jour, il se leva comme ça là pour brandir l'Etendard du Midi ? Comme disait Serge Mbungu, c'est normal que ça soit brandi ici au Congo, Brazzaville. Alors l'homme de Dieu, qui êtes-vous ? Je suis Serge Mbungu, visionnaire, pour parler comme mon frère, pasteur Dr. King, de la plateforme Maintenant l'Afrique. On a deux visionnaires sur ce plateau. Et l'abondance de biens ne nuit pas. Donc ça nous arrange. Nous allons faire rapidement. Ils sont pédagogiques. Ceux qui nous suivent par la voix des ondes, par la magie du streaming, peuvent réagir en direct et alimenter donc ce derby. Alors l'homme de Dieu, tour à tour, après la première partie, donc Maintenant l'Afrique, quels ont été, en résumé, les réactions des uns et des autres ? Après la première partie, Maintenant l'Afrique, je crois que les réactions sont très, très, très positives. Par exemple, nous revenons sur ce plateau du tournage pour continuer, comme on dit, foncer le clou, parce que les thématiques sont tellement vastes concernant le relèvement de l'Afrique. Voilà pourquoi j'avais tantôt dit, le dimanche passé, que nous irons de façon pédagogique, thème après thème, thèse après thèse, sujet après sujet, jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle soient entièrement reconstituées. Parce que même la quatrième vague, en fait, on n'a même pas effleuré cela le dimanche passé. Ah, il y avait eu à boire et à manger, mais eux-mêmes, les visionnaires disent que ce n'était qu'une introduction. On n'avait même pas effleuré. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses là-dedans. Et aujourd'hui, nous aurons quand même un aperçu de la profondeur de ces choses-là. Alors, Serge Mbongo, après que vous ayez choqué le monde entier, après que vous ayez délivré maintenant l'Afrique sous l'invitation de Dr King ici à Pointe-Noire, en deux mots, quelles ont été les réactions des uns et des autres? Bon, c'est l'occasion de bénir l'Éternel qui nous fait cette grâce, parce que c'est une grâce d'avoir rencontré le pasteur King. Je l'ai dit au travers de notre frère Lewis. C'est une grâce parce que je suis vraiment heureux de participer à cette conférence de Pointe-Noire et d'autant plus heureux que le retour que nous avons eu pour répondre à votre question, c'était au-delà de ce que nous avions espéré. parce qu'en sortant de la salle de conférence, j'ai eu personnellement des retours des Amériques, notamment des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, de l'Asie. Ça, c'était au-delà de ce que j'avais pensé. Bien sûr. Vraiment. Ça ne vous était jamais arrivé auparavant. Il y en a qui ont demandé d'acheter le livre au Canada. On leur a recommandé à l'éditeur l'Armaton. Même aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, le retour a été vraiment fructueux. La moisson a été abondante. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Et c'est un défi pour nous, parce que la barre a été placée si très haut. Alors, ça sera certainement un défi pour nous d'atteindre le niveau qu'on avait, sinon aller un peu plus haut que le niveau qu'on avait dimanche. Et nous prions le Seigneur que nous puissions être à la mesure de l'attente de ceux qui nous écoutent à travers cette conférence. D'accord. Alors, une digression avec les techniciens, nous aimerions savoir exactement quelles sont les caméras pour nous qui sommes sur ce plateau. Donc, indiquez-nous rapidement. Voilà, c'est fait. Alors, l'homme de Dieu, maintenant que la science et la technologie nous obéissent, maintenant, au doigt et à l'œil, du fait que l'Afrique a mûri, l'Afrique a changé. On n'est plus en ayant, ou bien comme à l'époque de Kuntakité, où on est venu nous prendre et nous mettre au fer. Nous ne pouvions pas résister devant les armes à feu. Maintenant que tous nous obéissent, nous revenons vers vous. Pour, d'abord, un, dire à ceux qui nous suivent que dans l'assistance, il y a des hommes de Dieu, il y a un grand public arrivé pour assister à ça. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais en tout cas, c'est sous leur contrôle que les choses vont être dites ici. Une question à laquelle vous allez répondre tous les deux. Est-ce que vous nous pensez assez bêtes, ou bien assez idiots, ou assez nuls, ou encore assez incultes, pour accepter tout ce que vous avez dit dernièrement ? Vous nous prenez pour qui, finalement ? Moi, je pense que vous êtes des hommes assez mûrs, assez réfléchis, assez instruits, des hommes ayant la capacité de discerner, de sonder dans la mesure où ces choses sont dites avec des appuis bibliques et des appuis prophétiques, parce que si c'était des choses dites de façon avec légèreté, on aurait dû voir déjà sur des réseaux sociaux, parce que je crois que pour une émission de deux heures, nous sommes à plus de mille vues. Les gens auraient réagi de façon négative. Mais les retours que nous recevons, ce sont des retours positifs et des félicitations venant de ça et là. Donc, vous savez que nous aussi, nous avons des Bibles, que nous lisons aussi la Bible, que nous sommes aussi des sachants, que nous ne sommes pas des ignorants. D'accord. Alors, Serge Mbongo, vous débarquez de Brazzaville, ici à Pointe-Noire, pour dire maintenant l'Afrique, et vous révélez des choses de Dieu. Vous nous prenez pour des nuls, ou bien vous savez que nous aussi, nous sommes des intellectuels, des sachants. Bon, mais je crois que c'est parce que vous êtes intellectuel qu'on vous apporte ces choses. Parce que c'est Christ qui dit que le pain des enfants, ce n'est pas pour les petits chiens. Et vous avez donné la preuve, vous ne voulez pas des petits chiens, parce que par les retours, on l'a bien dit, par le retour que nous avons eu, il a été prouvé que le message est passé. C'est hier que j'étais avec le pasteur Ake, qui va d'ailleurs intervenir, par le protocole de cette conférence, qui nous a rappelé depuis la Côte d'Ivoire. On ne va pas les citer tous. Ce sont des grands hommes, des grands esprits. Je ne veux pas citer le pasteur Assis, Frédéric, qui est le président du FAE, le festival africain de l'évangile. Nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions. Voilà, tu l'as reçu sur le plateau de l'Ontario. Un poids lourd, du panafricanisme spirituel. Vous avez des grandes figures comme ça qui réagissent positivement, ça veut dire ce que ça veut dire et nous voulons dire merci à tout cela et à ces milliers qui nous ont suivis à partir de cette conférence et à travers le monde entier. Non, je crois que c'est parce que nous avons du respect pour ce continent que ce continent mérite ce message parce que nombreux pensent que l'Afrique va continuer à être à la traîne de l'histoire alors qu'en réalité, le temps est désormais indiqué pour que cette Afrique prenne ce que j'aime appeler l'avant-garde de la marche de l'histoire. Très bien, mesdames et messieurs, donc vous l'aurez compris, votre respect est sauf. Le nôtre également sur ce plateau. Et donc cela dit, le décor étant planté, nous parlons donc sous le contrôle du pasteur Raouli, évidemment, qui nous disait dernièrement, il est dans le public, qui nous disait dernièrement, au regard de ce que nous présentent les tendards du midi, l'évangile commence à prendre une toute autre dimension et d'aucuns dans leur tabernacle, sinon leurs églises, leurs temples et tout ça, seront bien obligés de revoir leur copie, de revoir le message qu'ils transmettent aux fidèles parce qu'on a trop longtemps parlé d'autres choses alors que l'essentiel était tout à fait à côté. Et donc, toujours dans le public, le pasteur Elvis Tamba que nous recevrons ici nous parlera des bantous que nous sommes. Nous allons consacrer comme ça une émission spéciale où il sera reçu et entendu par les experts sur ce plateau pour donner leur appréciation. En tout cas, il nous repositionnera sur les bantous que nous sommes. Et lui aussi, peut-être qu'il a bu un verre de trop parce que dans les coulisses, il disait que nous sommes venus d'Égypte. D'où vient-il que nous, les bantous, les Congolais et tout ça, que nous ayons un lien avec l'Égypte, que nous soyons descendants de ces grands pharaons, bâtisseurs des pyramides, il viendra donner des explications ici, sous le contrôle de ceux qui ont commencé à jeter le pavé dans la mare. Cela dit, nous entrons dans le cœur de l'émission d'aujourd'hui avec ce thème, les causes prophétiques de la chute de l'Égypte parce qu'il était temps qu'on sache pourquoi l'Égypte n'est plus la première, première puissance mondiale et ne s'est plus jamais relevé avec le sous-thème, l'hôtel et le monument, symbole de la restauration de l'Égypte. On voit bien que vous parlez des causes de la chute et en même temps, vous avez le remède qui va avec. Oui, effectivement. Parce qu'on ne peut pas parler de remédier si premièrement, on ne découvre pas le ramassement. Évidemment. Donc, vous êtes ce médecin, ces deux médecins qui arrivent, font le diagnostic, détectent le mal, la maladie et ont aussi la thérapie idoine pour guérir le malade Afrique. Mais nous, ça nous arrange. Maman Afrique agonise trop. Ça fait trop des siècles, des millénaires que l'Afrique est dans un coma profond. Les intellectuels s'y sont penchés et les autres. Mais il fallait bien que les hommes de Dieu aient aussi voix au chapitre. Cela dit, puisque nous entrons dans le cœur de l'émission, nous vous demandons d'être très sérieux maintenant parce que quelqu'un a répondu à ces deux-là. Un panafricaniste comme pas possible, celui-là qui a écrit « Renaissance africaine ». Et il dit quoi ? Monsieur le journaliste, lisez-leur ce que j'avais écrit pour qu'ils comprennent qu'on ne vient pas comme ça à dire des choses et d'autres. Aux gens avertis. Et nous allons essayer de lire. Il commence par Othep. Là, tout le monde sait que c'est des panafricanistes, des kémites. Frères et sœurs du combat pour la renaissance du grand peuple kémite, descendant de Nout, déesse de la terre et de Jeb, dieu du ciel, eux-mêmes créés par Ré, appelés aussi rats, créateurs du monde visible et invisible, d'après les textes des pyramides, les plus vieux du monde, laissés par nos anciens les noirs, la première variété de l'espèce humaine qui est apparue sur terre, plus de 200 000 ans avant toutes les autres. Pour le confort et les nécessités de la vie de ces deux divinités, Rakhria avant tout deux autres. Tefnu, de sexe féminin, symbolisant l'humilité, l'humidité et l'eau. Echu, de sexe masculin, qui est la lumière de l'air et l'air. Dans la poursuite du combat pour le veille de mon peuple, c'est le grand panafricaniste Mouniou Kousou, Makakimbongu Bilog, et il est même comme ça là, il a un poste nom, le rassembleur heureux ou joyeux. Donc lui réagit en disant, dans la poursuite du combat pour le veille de mon peuple, je veux vous rapporter l'essentiel d'une discussion que j'ai eue il y a quelques jours, avec un irréductible de la croyance aveugle en la chrétienté que nous a apporté le colon blanc. Pour mon interlocuteur, dit-il, Jésus est un passage obligé pour tout homme. Et encore pour lui, celui qui ne se réfère pas à lui, donc à Jésus, dans tout ce qu'il entreprend, va droit à la perte totale. Et ça ressemble à ce que Serge Mbongu, docteur King, nous dit ici. Ce à quoi, moi, Mouniou Kousou, Makakimbongu Bilog, le rassembleur heureux ou joyeux, je réponds, j'ai répondu, que la réalité que nous vivons est là pour nous rappeler que Jésus n'est pas et ne sera jamais un passage obligé pour la simple et bonne raison que, d'une part, les Chinois, les Japonais, les Hindous, les Arabes et tous les autres que je ne peux citer, prient d'autres dieux. Pourtant, tous ces peuples sont plus avancés que le peuple noir à tout point de vue. Et d'autre part, les Noirs de l'Égypte antique et du reste du continent qui avaient toujours exercé leur spiritualité, plus de 200 000 ans avant Jésus, avaient réussi à pratiquer dans leur vie quotidienne les principes cardinaux de la math, vérité, justice, rectitude, équilibre, ordre, à construire des nations stables et prospères et à bâtir tous nos acquis civilisationnels actuels, toutes races confondues en vénérant leur propre Dieu. Mais le problème du noir et ça, ça concerne tout le monde. Le problème du noir dit Mouniou Kousou Makiaki Mbongu Bilang, le rassembleur heureux ou joyeux, est son extrême naïveté et sa totale aliénation mentale. Le blanc est utilisé et utilise encore la Bible, la Bible que brandit Serge Mbongu. Fièrement d'ailleurs. Fièrement ? D'accord. Donc on continue de suivre. Mouniou Kousou Makiaki Mbongu Bilang. Le problème du noir est son extrême naïveté et sa totale aliénation mentale. Le blanc est utilisé et utilise encore la Bible comme arme de domination du monde parmi tant d'autres d'autres armes bien entendu. Et je dirais encore du contrôle, de l'éducation du noir puisqu'il a toujours été éduqué contre sa propre culture. En tout cas, si on continue de lire, il y a à boire et à manger. On préfère s'arrêter là. Alors, l'homme de Dieu, le thème, n'est-ce pas que c'est la réponse justement à ces inquiétudes-là ou bien à ces affirmations de grands intellectuels qu'émites, qu'amites ? Oui, vous voyez que lorsque il y a un débat scientifique, effectivement, on fait référence à la science, aux sachants, raison pour laquelle lorsque nous avançons à un niveau donné, on est toujours appelé à faire recours aux travaux du professeur Cheikh Antatiop, Théophile Ovenga, ainsi de suite ceux-là qui vont dans cette direction, il y a le professeur Omotundé, le professeur Kofi Goumet, ce sont des scientifiques. Donc, ils abordent le combat panafricain dans la direction scientifique, vous voyez. Mais nous, nous sommes des hommes spirituels, vous voyez. Et donc, quand il s'agit en ce moment d'aborder le domaine théologique ou le domaine prophétique, ça serait, et ce message qui te concerne, ça serait assez risqué pour simplement des intellectuels que vous êtes ou des kamites de si aventurer. De vrais intellectuels. Oui, de si aventurer dans la Bible sans pourtant avoir été formés ou avoir été mandatés. raison pour laquelle nous sommes ici sur ce plateau pour rééquilibrer les choses, vous voyez. Premièrement, il y a une certaine confusion qui existe entre l'évangile du royaume apporté par Jésus-Christ, le Seigneur, et l'interprétation ou la mauvaise interprétation de cet évangile qui a créé effectivement l'Église vers le IVe siècle lors du concile de Nice, l'Église romaine disant, qui a produit toute cette apostasie qui aboutira plus tard jusqu'à la traître négrière, la colonisation, ainsi de suite. Donc nous, l'Église catholique romaine, romaine, avec tout ce qui va avec. Donc nous sommes ici pour apporter des précisions dans le domaine prophétique parce que les mêmes données que vous soulignez là se trouvent dans la Bible et nous allons démontrer effectivement que ce Dieu Yahvé n'est pas simplement le Dieu des Hébreux mais il est le Dieu de l'univers et vous finirez par découvrir que même ceux-là qui l'ont connu peut-être avant les Hébreux ce sont même ces Égyptiens. Voilà, quand nous parlons ici de la renaissance ou de la restauration. Très bien, on vous permet de préparer parce que nous sommes tout chauds l'homme de Dieu lorsqu'un sachant comme le rassembleur heureux ou joyeux représentant à lui seul les kémites ou les kamites sous le contrôle du professeur le demi-sphinx nous prouve nous démontre par A plus B que vous avez bu un verre de trop en voulant sauver l'Afrique par la Bible quelle réaction peut-être la vôtre ? Bon, j'ai du respect pour ses convictions même s'il en a moins pour les nôtres. Ah oui, évidemment. Bon, mon frère Mbongo il a en plus mon homonyme je ne sais pas s'il nous suit je pourrais je me récompense de poser des petites questions son Dieu je ne sais pas comment il appelle son Dieu le mien c'est le Christ qu'il est en train d'en fariner dans la boue je respecte ses convictions mais avant que je ne continue avec mes questions je voudrais qu'il se rappelle cette pensée de Martin Luther King qui a dit un jour oui il se peut que César habite un palais et que Christ une croix mais un jour arrive un jour où ce Christ qui avait pour palais la croix de Golgotha partage le temps en deux airs l'avant et l'après Jésus Christ en sorte que Auguste César lui-même pour dater son règne doit se référer à ce Christ c'est la pierre angulaire contre laquelle il ne faut jamais oser s'attaquer parce que quiconque s'aventure à s'attaquer à elle est écrasé ce n'est pas moi qui le dis c'est la Bible qui le dit c'est l'Ecriture qui le dit et c'est pour la gouverne de notre frère et tous les autres camites qui derrière lui se donnent la liberté de bon c'est une parenthèse alors revenons au questionnement où était son Dieu quand les quand les blancs sont venus avec leur Bible emprisonner nos dieux en Afrique les emmener dans des sacoches en Europe pour en faire des curiosités de musée aujourd'hui vous savez que au Bénin il y a des croyances où les prêtres sont obligés d'aller prendre le visa à l'ambassade de France parce que dans le protocole du rituel il y a des dieux qui sont enfermés en France donc il faut que les Français leur donnent des visas pour aller faire quelques rituels auprès de ces dieux qui sont dans les musées en France ce qui est bien c'est que la France peut leur accorder des visas sinon pour le refus de visa on ne peut pas invoquer son dieu et vous voulez que l'Afrique soit sauvée par ces dieux qui sont emprisonnés dans les musées en France cette France que lui il est en train de rejeter comme une puissance colonisatrice lui a fait la gentillesse de conserver ces dieux dans les musées jusqu'à aujourd'hui c'est pas mon dieu non parce que si c'était des dieux aussi puissants que celui de la Bible il n'y aurait eu ni la traite négrière ni la colonisation encore moins le néocolonialisme qui gouverne le monde et l'Afrique jusqu'à aujourd'hui une autre question rapidement puisqu'il y a des milliers de questions qui sont musculées sur nos lèvres c'est une question qu'il a posée vous avez cherché dimanche dernier vous avez trouvé donc nous ne sommes pas ici pour vous caresser dans le sens du poil il y a une autorité politique dans le corpus de la Bible qu'on appelle la reine du Midi la reine d'Ethiopie un personnage qui a vécu dans l'histoire elle a des énigmes elle veut avoir des réponses dans cette Bible j'ai lu qu'elle est allée au pied de Salomon où était le dieu des kamites et qui sont ces kamites de quelle croyance il se prévale qu'il soit au-delà de ce que la reine du Midi qui gouvernait l'Afrique incarnait à cette époque-là elle n'a pas vu ces dieux des kamites pour qu'elle alla au pied d'un Salomon mais ici nous avons plus que Salomon c'est donc elle qui incarnait toute la mystique africaine au-delà de ce que mon frère Mbougou peut comprendre et croire aujourd'hui est allée au pied d'un Salomon et envier les serviteurs du roi Salomon très bien alors comment vous dire vous que nous ne puissions pas nous aller vers celui qui est plus que Salomon pour élucider l'énigme de l'Afrique soit mesdames et messieurs si Hérode habite un palais si Jésus habite la croix mais nous les panafricanistes avec Aimé Césaire nous disons que l'Afrique ou bien l'homme noir habite une plaie nous souffrons ça fait des siècles c'est pourquoi nous sommes devenus extrêmement dangereux et méfiants nous ne voulons plus qu'on nous vendre des illusions ou bien qu'on nous fasse croire à n'importe quoi parce qu'il faut qu'il y ait la renaissance africaine un jour on ne va pas rester jusqu'en là 7000 esclaves des uns et des autres on a trop souffert eux ont intérêt à frapper la bonne porte à trouver le bon médecin qui va nous donner la thérapie qu'il faut le traitement idoine pour que l'Afrique se relève alors l'homme de Dieu vous ne pensez pas que la Bible est déjà poussureuse que Jésus c'est maintenant là nous sommes à une autre dimension on parle de science et technologie et des satellites qui sont dans le ciel et même par la magie de la science les autres nous voient à l'autre bout du monde est-ce que vous pensez que l'Afrique qui agonise qui subit le joug de l'Occident impérialiste socialement culturellement politiquement scientifiquement vous pensez que l'Afrique va s'en défaire l'Afrique va se défaire de la tutelle de l'Occident impérialiste pour redevenir la première puissance mondiale ou bien l'Afrique d'autrefois par la magie d'un livre poussureux qui a déjà trop vieilli et par un Jésus en soutane est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité l'évangile le message de Jésus c'est d'actualité dans la mesure où ce qui arrive en Afrique avait été déjà prédit par les saintes écritures la Bible la Bible raison pour laquelle ce qui arrive à l'Afrique ce que nous vivons nos souffrances nos malheurs tout a été annoncé par les prophéties bibliques et aussi le relèvement de l'Afrique a été annoncé dans les mêmes écritures très bien vous nous lirez ça l'homme de Dieu peut-être que Dr King n'a pas compris notre question la Bible ça a vieilli ça fait très longtemps c'est des parchemins qu'on avait ramassés à gauche et à droite on a essayé de les associer ça nous a quand même moralisé aussi un peu on refuse pas mais c'est devenu un peu caduque par rapport à la vitesse de l'évolution du monde la science et la technologie ont pris de l'avance et puis les gens sont devenus de grands philosophes nous on a fait de grandes universités on est bardé de diplômes pour dire Jésus n'avait même pas son cèpe donc est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui se servir d'une Bible pousséreuse et d'un Jésus anachronique d'un autre temps pour relever ce continent qui souffre sinon pour retrouver la splendeur passée et perdue de l'Egypte vous savez on a abordé le côté mystique parlant de de ces de ces kamites mais si on devait aborder le côté scientifique je l'aurais fait comme l'a fait le pasteur King parce que s'il y a des icônes de référence dans cette bataille pour l'émancipation de de l'Afrique on aurait tort de ne pas placer Cheikh en ta job et le professeur Obinga au summum de la recherche c'est ce que nous aimons c'est ce que nous aimons entendre mais quand le professeur Obinga s'exclame comment s'interroge comment avec l'abligation qui fut la leur quand il dit que Cheikh est mort presque pauvre au point où c'est l'état sénégalais qui dédie une demeure à son épouse parce qu'il a tout voué à la recherche pour l'Afrique pas pour chercher le diamant l'or le pétrole mais pour déterminer l'antériorité nerf de la civilisation égyptienne mais c'est quand on a lu Esaïe 19 qu'on se rend compte que ces gens étaient pertinents dans leur objet de recherche et quand vous dites Esaïe 19 c'est la Bible mais justement nous voulons montrer nous voulons montrer la relation le lien qu'il y a entre la science et l'écriture parce qu'il y a un lien parce que évidemment on vous écoute mais attendez pourquoi nous disons maintenant l'Afrique c'est pas le discours des kamites qui va qui va qui va qui va nous émerveiller ou qui va apporter le renouveau africain parce que c'est au contraire c'est ce discours qui a vieilli attendez qu'est-ce qui gouverne l'Afrique quels sont les ressorts mystiques qui gouvernent l'Afrique si ce n'est pas cette Egypte des statues cette Egypte de l'occultisme cette Egypte oui c'est ça ce que nous aimons c'est cela qui gouverne le continent jusqu'aujourd'hui mais tout est décrit dans le contexte d'Esaïe 19 vous avez tout ce panorama de ces dieux africains qui n'ont pas été capables de sauver le continent quand le dieu de la Bible vient en Egypte Esaïe 19 la Bible dit que les dieux d'Egypte tremblent très bien on revient nos dieux sont ridiculisés la Bible parle des dieux d'Egypte les dieux de l'Egypte oui il faut terminer pour terminer c'est la Bible qui nous donne aujourd'hui ce ressort qui nous permet de proclamer à la face du monde maintenant l'Afrique parce que la Bible présente à travers le code Egypte qui a fait l'objet de la recherche chez Obenga et chez Cantadiop comme le peuple de dieu aujourd'hui en lieu et place d'Israël quand le professeur Obenga arrive devant cette évidence pertinemment il s'interroge comment l'église n'a pas enseigné ça dans les facultés comment la Bible parle de l'Egypte mais en termes de peuple de Dieu Dieu appelle l'Egypte son peuple ça c'est une vérité qui aurait dû révolutionner le continent c'est cette actualité qui nous permet aujourd'hui de relancer le passeur l'a dit la rélecture du corpus de la Bible en réalité mon frère Mbongu non la Bible n'est pas un livre de tradition récente situé dans le contexte de la colonisation les blancs sont venus non les blancs n'ont jamais inventé une religion de portée universelle vous en connaissez l'Europe n'a jamais inventé une religion de portée universelle ça n'existe pas la religion nous nous gardons de dire le christianisme par exemple bon ça c'est pas une religion le christianisme ça c'est 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 une vie en Christ on n'est pas une religion voyez-vous mais en réalité le christianisme est des sens afro-oriental lisez Thomas Oden l'Afrique est le terreau du christianisme occidental ils ont basé leur leur religiosité sur ce qu'ils ont trouvé en Egypte parce que l'Egypte fut un foyer pour le christianisme après la Palestine c'est le foyer Alexandré qui a expérimenté les premiers rédiments du christianisme avant l'Europe c'est par la côte sud de la Méditerranée que cette croyance a émigré vers la côte nord en clair vous voulez dire que des noirs et des blancs de l'Afrique et de l'Europe c'est plutôt l'Afrique qui avait évangélisé l'Europe c'est d'abord notre livre historiquement mais bien sûr l'exégèse elle est où quand origen invente l'exégèse mais il est où aux Etats-Unis mais les premiers pères les premiers pères le problème c'est celui-là j'ai trouvé un comme ça sur le plateau du Télé-Congo Malunga Mamambala c'est pas comment on l'appelle c'est aussi un kamit qui situe l'histoire de l'église à partir du 4ème siècle je dis attendez l'histoire chez vous commence au 4ème siècle hein non 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 l'histoire ne va tout de même pas commencer au 4ème siècle réconcile non attendez avant le 4ème siècle entre le 1er siècle et le 4ème siècle il y a au moins 3 siècles 3 siècles que tu as effacé comme ça dans ce 3 siècle le vide là ami kamit qu'émite faudrait que nous regardions qu'est-ce qui s'est passé au 1er au 2ème au 3ème siècle concernant la Bible qui gouverne le monde spirituel sur le plan biblique entre le entre le premier et qui est en train de nettoyer qui combat les hérésies l'arianisme le nestorianisme etc toutes ces hérésies qui circulaient à cette époque au 1er siècle qui est en train de les combattre le combat se passe c'est pas en Europe mais la première Bible la première Bible est édité où ? on n'est pas pour répondre dites nous est-ce que mon frère ça va le nier ? même le le premier le corpus du nouveau testament est édité où ? en latin vous voyez l'acceptante est édité où ? non nous savons seulement que les missionnaires sont venus avec la Bible donc moi je crois que nous devons avoir l'humilité de 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 faire la recherche approfondie avant de se permettre voyez-vous le monde entier est en train de nous suivre nous parlons des choses sérieuses parce que ce que nous disons peut être vérifié dans toutes les académies s'il y a eu l'université à à les les premières universités européennes sont dans quelle ville c'est l'université de Padoue en Italie vous avez une université en Espagne et vous avez une université en 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 France et à Oxford ce sont les quatre premières universités européennes pourquoi elles sont elles sont rivériennes de la Méditerranée pourquoi elles ne sont pas inventées dans l'intérieur de l'Europe pourquoi elles sont proches de la Méditerranée mais parce que ces universités là subissent l'influence de la côte sud la sagesse le logos part du sud pour monter vers le nord ça c'est la vérité de l'histoire et aucun savon sérieux futile va contester ce qu'on est en train de dire alors donc attribuer la Bible au monde occidental c'est compter l'histoire de la science à l'envers très bien ce débat peut être si c'est avec les kamites on peut on peut on peut commencer ce débat très bien on aura on aura l'occasion on aura l'occasion de vous parler sous le contrôle de ces kamites scientifiques alors l'homme de Dieu merci Serge Mbongo en tout cas ça nous frères et sœurs kamites vous qui nous avez donné des éléments pour attaquer conséquemment ces hommes de Dieu on dirait que ça a révisé on dirait que ça a révisé bien vous marquez peut-être bien le premier point alors dites nous on veut que vous soyez que vous soyez clair net et précis par rapport au thème qu'on a ici les causes prophétiques de la chute de l'Egypte si on vous donnait 10 15 minutes pour développer votre pensée avant que Serge Mbongo ne fasse la même chose que diriez-vous au monde entier qui vous suit avec toute l'attention parce que le décor a été trop durement planté et ça a déjà choqué plein de gens cette démonstration sur les causes prophétiques de la chute de l'Egypte antique pour y arriver je crois que je vais le démontrer sur trois niveaux le premier niveau je vais je parlerai du pharaon fils des sages et des anciens rois deuxièmement je parlerai de les hébreux étant la cause principale de l'effondrement de l'Egypte antique et au troisième niveau je parlerai de s'il faut dire de l'acte génocidaire des premiers nés des enfants hébreux lors de la naissance de Moïse pourquoi en commençant je parle de pharaon fils des sages et des anciens rois comme le pasteur vient de dire tout à l'heure nous avons pu décrypter le code des Aïd 19 qui est un tout qui montre comment l'Egypte devait s'effondrer selon la volonté du Dieu tout puissant lui-même et ce même Dieu qui a décrété cet effondrement a aussi annoncé un relèvement voyez et ici dans Esaïde 9 le verset 11 je lis jusqu'au verset 12 suivez attentivement les princes de Tzohan ne sont que des insensés les sages conseillers de pharaon forment un conseil stupide comment osez-vous dire à pharaon je suis fils des sages fils des anciens rois ce titre ci de fils des sages et des anciens rois est un titre qui rappelle à la mémoire comme chez les hébreux quand le seigneur les visite il visite Moïse il dit je suis le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob voyez-vous quand Dieu se révèle sous ces attributs là ça veut dire il veut communiquer et quand un patriarche se lève sur ce pied d'estel pour dire le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob il rappelle l'alliance que l'éternel avait à conclure avec les patriarches donc ceci existe en Egypte ici voilà pourquoi ce conseil commence à perturber Pharaon pour lui donner des faux espoirs lui vendre des rêves d'illusion que tu es le fils des sages le fils des anciens rois parce que à ce titre là ça veut dire Pharaon connaît toutes choses Pharaon a la sensibilité de décrypter les messages venant bien sûr du dieu très haut le verset 12 où sont donc tes sages ça c'est le dieu le dieu tout puissant qui parle c'est une sentence où sont donc tes sages comme vous les kamides qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'éternel des armées a résolu contre l'Egypte voyez donc le seigneur a construit un dessin sur l'Egypte et il met en défi les sages de l'Egypte pourquoi vous êtes en train d'agiter Pharaon pour lui endurcir disant que tu es le fils des sages fils des rois anciens parce que à ce titre là Pharaon doit être capable de décrypter la volonté de Dieu sur son peuple et pour appuyer cela nous sommes ici dans Genèse chapitre 41 le verset 1 voyez-vous que nous sommes encore dans l'ancienne alliance donc ici le christianisme n'est pas encore né il s'agit ici du Pharaon du temps de Joseph qui reçoit des informations sur la l'arrivée de la famine et la Bible dit au bout de deux ans Pharaon eut un songe voici il se tenait près du fleuve et il retracera il expliquera ce songe à ces sages effectivement et les sages étaient incapables de donner l'interprétation du songe et on fait venir Joseph un hébreu qui a été acheté en esclavage comme esclave et qui était d'ailleurs en prison c'est lui qui vient décrypter et donner l'interprétation du songe que Pharaon a eu voyez-vous mais au verset 28 du même chapitre il dit ainsi c'est Joseph qui parle à la porte après avoir donné l'interprétation comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire voyez Joseph après avoir donné l'interprétation il montre que le songe que Pharaon a eu est un avertissement venant de Dieu afin que l'Egypte et les autres nations ne meurent point ne souffrent pas de la famine voyez donc le fils des sages des rois anciens parce qu'ici Esaïde est au 8ème siècle voyez et à partir du 8ème siècle déjà on commence à avoir le déclin progressif de l'Egypte voyez donc il y a on assiste à des perturbations dans le pays de l'Egypte pourquoi plus haut dans Esaïde 9 le Seigneur commence à montrer c'est à cause effectivement de tout ce que vous êtes en train de raconter vos dieux etc etc celui est cause parce que l'Egypte ici connaissait ce dieu là parce que Pharaon reçoit la visitation du dieu très haut et l'Hébreu Joseph vient confirmer que c'est Dieu qui a fait connaître à Pharaon ce qui doit arriver et Pharaon a reconnu en Joseph le savoir et l'homme qu'il faut pour exécuter le plan salutaire de l'Egypte voyez il vous reste trois minutes dans un premier temps mais on reviendra sur ça ok donc c'est pour ainsi dire lorsque vous attribuez la Bible aux blancs la Bible aux hébreux ça n'a pas de fondement raison pour laquelle le début j'ai dit mais quand il s'agit de la science effectivement on se rapproche aux scientifiques mais lorsqu'il s'agit de la Bible rapprochez-vous aux sachants aux gens qui ont été mandatés pour donner les éclaircissements donc déjà par cette écriture on voit que Pharaon est capable de décrypter les messages venant du Seigneur et il y a un autre verset dans Genèse 20 le verset 3 à 7 la Bible dit alors Dieu a paru en songe à Abimelech pendant la nuit voyez-vous que c'est celui c'est la scène où Abraham vient dans le pays du roi Abimelech et qu'il dit que Sarah est sa soeur et du coup selon la tradition c'est le frère qui reçoit la dot et le roi Abimelech a donné la dot et tout il a pris Sarah il a mis Sarah dans son arène et la nuit le Seigneur est venu visiter Abimelech pour lui dire que ce que tu fais c'est criard tu es un homme au mort reste-tu la femme de Tui parce que la femme là c'est la femme d'un prophète Abimelech elle dit mais Seigneur tu sais fais-tu périr une nation juste la vraie traduction une nation pieuse vous voyez donc le Seigneur parle à ces rois là et il dit que j'ai agi avec un coeur pur et avec les mains et Dieu reconnait qu'effectivement tu agis de façon pure et tout ça mais non Abimelech appelle Abraham je veux dire Abraham lui pose la question mais pour quelles raisons pourquoi as-tu fait ainsi et Abraham dit ceci écoute je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays donc pour Abraham aussi il pensait qu'à Gérard il n'y a pas la crainte de son Dieu parce qu'il s'appropriait de son Dieu mais je dis que c'est un Dieu de l'univers qui était connu de plusieurs que ce soit les Égyptiens et partout ailleurs mais c'est qu'à partir d'Abraham Dieu a conclu une alliance avec Abraham vous voyez et pour que Abraham puisse porter le flambeau qui soit au centre de la terre afin par sa lignée que la terre soit orientée dans la voie juste qui d'ailleurs eux-mêmes ne seront pas dignes de cette fonction qu'ils avaient reçues et pour conclure ici dans deux chroniques chapitre 35 à partir du verset 20 il y a quelque chose de très particulier vous verrez ce qui se passe c'est parce que nous sommes ici vers le 6ème siècle le destin de l'humanité se joue vers les batailles qui se passent sur le fleuve de Frat vers Kachemich alors la Bible dit ici suivez à partir du verset 20 suivez-moi attentivement pour que vos cerveaux soient nettoyés soient lavés afin que vous puissiez comprendre avec précision que ce Dieu-là est pour tout comme c'est un Dieu de l'univers un Dieu de toutes les nations mais qui s'est choisi à un temps précis un peuple appelé le peuple d'Israël donc il va de peuple en peuple vous voyez quelque présentement là Israël n'est plus son peuple mais un autre peuple et nous allons avancer la liste mais suivez aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis le jour de Samuel le prophète et aucun roi d'Israël n'avait été célébré n'avait célébré une Pâque pareille à laquelle célébraient le Josias les sacrificateurs et les lévites tout Judas et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem donc si j'ai d'abord lu le verset 18 c'est pour vous montrer que ici Josias n'est pas n'importe qui Josias c'est un enfant qui est né sous la prophétie c'est quoi 100 ans avant lorsque il y a Chis en Israël alors Dieu envoie un prophète pour venir maudire le tel de Bethel et le jeune prophète avait prononcé une parole prophétique disant que s'élèvera dans la lignée de David un enfant un roi qui s'appellera Josias il viendra détruire tout le temps ce Josias c'est un enfant de prédilection c'est une prophétie vous avez affaire à qui donc avant que quelqu'un ne soit né 100 ans avant il a été annoncé donc il faut faire attention même de se poser une telle personne de le toucher mais regarde Josias qui a les faveurs des prophètes hébreux qui a la faveur de Dieu lui-même se heurte à un pharaon et suit le verset 20 après tout cela c'est à dire après avoir restauré parce que le temple était fermé et lui il a restitué le temple et il a réorganisé Israël c'était une période de réforme donc après cela après que Joseph et Joseph eut réparé la maison de l'éternel Néko roi d'Egypte monta pour combattre à Tathémie sur le frate Josias suivait marcha à sa rencontre et Néko lui envoyait des messagers pour dire qu'y a-t-il entre moi et toi roi de Juda ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui c'est contre une maison à laquelle je suis en guerre et Dieu ce Dieu là ici ce n'est pas le Dieu d'Egypte du polythéisme c'est le roi Néko qui parle et Dieu m'a dit de me habiter ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néko qui venaient de la bouche de Dieu voyez et la suite Josias fut tué voyez quelqu'un c'est biblique mais je suis dans la Bible ici donc Néko dit qu'il a les paroles de Dieu et Dieu est avec lui et Josias n'écoute pas les paroles de Néko qui venaient de la bouche de Dieu bibliquement parlait prophétiquement parlait la bouche de Dieu c'est un prophète en se disant soit qu'il y avait des prophètes en Égypte ou soit Néko lui-même fils des sages et des rois anciens avaient la capacité de recevoir des informations venant directement de Dieu lui-même parce que les rois comme David étaient rois et prophètes tout comme les Salomons en lisons ça en nous parlant de ça vous voulez nous faire comprendre quoi ce Dieu-là en Égypte on parle ici de Néko un roi d'Égypte qui se réclame étant un serviteur de Dieu il a l'ordre divin un roi d'Égypte c'est biblique mais je suis en train de lire ici Dieu m'a dit de me athée ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qui te détruise et ses paroles venaient de la bouche de Dieu et ça s'est concrétisé et ça a frappé Josias est mort et la Bible dit même Jérémie le grand prophète fut des complains donc Jérémie était en Israël d'accord donc c'est pour ainsi dire ne pensez pas que la Bible est juste un livre des hébreux ou des occidentaux parce que ce Dieu-là c'est un Dieu de l'univers mais qui a scindé son plan par rapport aux nations selon des dispensations il y a eu un temps où l'Égypte a régné il y a eu un temps où la Syrie après la relève a prévenu à Babylone voilà à la Perse la Grèce et puis Rome donc c'est une succession des chocs des empires ou des civilisations selon la volonté de Dieu c'est Dieu qui établit cela très bien mesdames et messieurs vous l'aurez compris pour nous les kamites c'est une douche froide nous étions tellement sûrs de nos arguments de nos convictions et nous détestions tellement la Bible que nous ne pouvions un seul instant imaginer qu'il y avait ce contenu dans la Bible homme de Dieu pour pour vous aider c'est vrai nous reconnaissons que nombreux sont ces kamites qui n'ont même pas ouvert par eux-mêmes la Bible et qui l'ont rejeté même avant de l'avoir lu et qui se sont fâchés contre les hommes en sultan et qui ont déclaré que la Bible ce n'est pas notre livre il n'y a pas d'Afrique dans la Bible il n'y a aucun lien entre les bantous que nous sommes par le pasteur Elvis Tamba et Dieu le Dieu vivant sinon le Dieu du ciel on a une question pour vous mais Serge Mbongo normalement nous entrons dans la deuxième partie de cette émission avant que vous aussi parce que le mal avec vous c'est que vous parlez d'une même voix vous dites la même chose vous êtes d'accord on aimerait un peu vous mettre en contradiction là tous les deux nous aimons quand il y a contradiction mais on dirait bien que vous dites la même chose mais on dit au pasteur à quai depuis la Côte d'Ivoire de se préparer à intervenir pasteur vous avez promis avant que Serge Mbongo ne nous assassine à son tour vous nous aviez promis que vous allez appeler en direct et donc une fois que vous êtes en ligne en tout cas nous interrompons ce que nous sommes en train de dire pour vous écouter pour que tout le public vous écoute pour que le monde entier vous écoute donc préparez-vous le temps que lui se prépare le temps qu'il il nous appelle Serge Mbongo maintenant nous sommes dans le thème donc les causes prophétiques de la chute de l'Egypte tous les kamites du monde entier sont tout yeux et toute oreille qu'avez-vous à développer comme l'a fait le docteur King j'espère que nos kamites nos amis kamites sont en train de suivre la pertinence de ce développement mais il n'y a pas que les kamites il faut préciser aussi qu'il y a des chrétiens vos frères et soeurs chrétiens comme vous mais qui trouvent que vous avez bu un verre de trop tous les deux non qui ont lu qui ont lu la Bible à travers le prisme occidental simplement cela on n'a pas on n'a pas plus de vin nous sommes simplement vous n'avez rien bu avant de venir non on vous écoute bon le pasteur King l'a dit vous voyez que même les hébreux ne peuvent pas se revendiquer la primauté de ce dieu là c'est la pertinence de ce que le pasteur King vient de développer à combien plus forte raison les occidentaux ils ne se disent pas il faut vraiment fouiller pour les trouver dans la Bible mais quand on parle de Néko quand on parle de Pharaon l'Afrique est là quand on parle de Pichon c'est depuis Genèse chapitre 2 verset 10 très bien on arrive ces fleuves là très bien vous aurez votre temps typifie l'Afrique très bien on va vous donner le temps d'en parler parce qu'on vous voit venir vous allez commettre l'erreur mesdames et messieurs ils vont tous les deux ici sur ce plateau pour commettre l'erreur de nous faire croire que le dieu des blancs le dieu de la Bible c'est notre dieu et c'est ça que nous n'aimons pas nous les kamites le dieu des blancs c'est le dieu des blancs le dieu d'Israël c'est leur dieu mais nos dieux à nous sont nos dieux vous reviendrez sur ça merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501